Salut chers abonnés, bienvenue dans votre formation Excel, cours numéro 3, créer et formater un tableau sur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un tableau sur Excel et comment formater un tableau sur Excel. Quand je dis formater, ça veut dire donner une forme à un tableau sur Excel. Je suis Moshy Ongom, je suis votre coach d'informatique, je suis professeur au lycée de Passy. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de le faire. Cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, pour vous abonner. Donc déjà dans ma chaîne YouTube, vous avez plusieurs leçons sur Excel et sur autre chose. Présentation du logiciel Excel, plusieurs leçons, mes premiers pas sur Excel. Vous avez aussi une leçon sur comment insérer un propre document fichier en images. Vous avez aussi comment utiliser l'Oysel Ecotech. Et il y a plusieurs autres vidéos. En tout, nous avons au minimum 60 vidéos pour le moment dans ma chaîne. Donc allez visiter la chaîne, faites-vous plaisir. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, le premier pas est toujours difficile. Mais nous sommes là pour vous aider, pour vous donner un coup de main. Je vais maintenant sur Excel. J'ouvre ma feuille Excel, mon classeur. Donc ici c'est un classeur que nous avons ici. Nous avons ici un classeur composé de une feuille, deux feuilles, trois feuilles. Nous allons travailler avec la troisième feuille. Donc si vous regardez bien notre classeur, l'interface d'Excel, vous allez voir plusieurs outils. Nous assortons surtout des outils. Accueil, nous avons le groupe Police, comme utilisé aujourd'hui. Le groupe Alignement, le groupe Nombre, le groupe Style, le groupe Cellule et le groupe Édition. Donc l'interface nous propose plusieurs outils. Et là, on est seulement à accueil. On n'est pas encore allé à insertion, ni à mise en page, ni en formule. On se limite seulement aujourd'hui à accueil. Et dans accueil, on va utiliser tous ces outils. Supposons que nous devons créer un tableau de, un tableau de, disons, cinq lignes, dix lignes, cinq colonnes. J'écris numéro. Ok. Je me déplace avec les flèches de direction du clavier. Votre clavier, en bas à droite, il y a les flèches de direction qui sont là-bas. Je clique sur la flèche gauche pour changer de cellule. J'écris ici, prénom. Je me déplace encore à droite. J'écris nom. Je me déplace encore. Date de naissance. Date de naissance. À droite. Lieu de naissance. Encore à droite. Sexe. Ok. Voilà. Ici, maintenant, je peux commencer à remplir les données. La dernière fois, on a vu que pour le numéro, je mets un, deux, trois. Et le reste, je sélectionne la plage. Un, deux, trois. Je viens ici, en bas, à droite. Et nous avons ici un signe plus, noir. Ou bien, petite croix noire. Appuie long. Clique gauche. Et je descends. Jusqu'à dix. Donc ici, j'ai maintenant dix lignes. Voilà. Et si je commence maintenant à remplir. Nom. Eliman. N. Can. Date de naissance. Le 30. 10. 2008. Lieu de naissance. Je mets Dakar. Sexe. Je mets M. Je descends avec la fraise de direction. Je vais à gauche. J'utilise ici les fraises de direction qui sont sur votre clavier. En bas à droite. Ici, j'écris Penda. Voilà. Et là, je mets Soul. Date de naissance. Le 6. De. 2008. Acordat. Sexe. Féminin. Encore. La. Elrage. Elrage. Moussa. Elrage. Moussa. Grammé. Lire. Dette de naissance. Le 10. Premier mois. 2009. Je me déplace à droite. Lire de naissance. Je mets Kaola. Sexe. Je mets M. Donc, je vais mettre en pause la caméra et terminer le reste des élèves juste pour gagner du temps. Donc, je vais arrêter et je reviens tout de suite. Nous avons maintenant rempli les données de notre tableau. Qu'est-ce qu'il risque à faire? C'est donner une forme au tableau. On va commencer par quoi? On va commencer par sélectionner la plage qui contient les données. Ici, je vais sélectionner toute la zone là. Toute la zone là. Je l'ai fait. Ici, il y a deux ou bien plusieurs possibilités même. La première possibilité, c'est sélectionner d'abord. Cliquer sur la première cellule. Contrôle. Clique gauche. Enfoncer. Je me déplace jusqu'à la dernière cellule ici en bas à droite. Et là, j'ai sélectionné mon tableau que je vais mettre en forme. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que je vais au groupe police. Dans l'onglet accueil, groupe police. Je clique sur cette petite flèche là, les bordures. Je dis quoi? Je fais toutes les bordures. Et là, toutes les bordures du tableau ont été sélectionnées. Et nous avons le tableau en bordure. Attention. Les rayures que vous avez ici, les traits et les lignes que vous avez ici, sont seulement des lignes fictives. Si vous ne mettez pas les bordures de votre tableau, vous allez imprimer un tableau sans bordure. Parce que ces lignes là, au fond, n'existent pas. C'est juste pour vous guider à faire le travail. Donc, pour pouvoir avoir un tableau bien formaté, il faut mettre les bordures. La deuxième manière pour faire des bordures, là, ici, je sélectionne d'abord l'ensemble de la plage des données. Je fais clic droit sur le tableau. Je vais cliquer dans mon clavier. Sur mon clavier, je vais cliquer clic droit sur le tableau. Je clique et je viens ici, format de cellule. Je mets ici, format de cellule. Je reprends, clic droit. Et je viens ici à format de cellule. Dans format de cellule, vous avez ici nombre. Vous avez alignement. Vous avez police. Vous avez ici bordure. Je clique sur bordure. Et je clique sur contenu et intérieur. Attention, contenu et intérieur. Et là, je fais OK. Et l'ensemble du tableau a été sélectionné. Et il y a maintenant les bordures. Donc, ça, c'est mettre les bordures des tableaux. Et même pour les bordures, on peut les personnaliser. Je vais cliquer encore. Je sélectionne encore mon tableau. Je vais cliquer à droite. Format de cellule. Et je viens ici à bordure. Je vais sélectionner n'importe quel type de bordure. Voici une bordure qui est foncée. Je clique. Nous avons une bordure foncée. Excusez-moi un peu. Voilà. Donc, je fais un clic droit. Format de bordure. Je choisis ici la bonne bordure. Voilà, je choisis la bordure. OK. Contour. Intérieur. Et là, OK. Nous voyons que la bordure a changé de forme. On peut aussi revenir ici, changer cette bordure. On peut cliquer à droite. Ou bien venir ici seulement directement. Et en bas, sélectionner la couleur. Ou bien le style de trait. Le style est là. N'importe quel style. Je prends ce style-là, par exemple. Donc, la machine me propose de le dessiner. Et là, c'est réglé. Voilà. J'ai mon style de trait. Voilà. Donc, vous savez déjà comment s'agir le style de trait. Nous allons voir aussi les couleurs de trait. Et c'est la même chose. Sélectionner. Je vais remettre le crayon à sa place. Double-clic. Je sélectionne mon tableau. C'est déjà fait. Maintenant, je vais ici. Ou bien, j'ai fait clic droit. Je viens et j'ai mes couleurs de lignes. Couleurs de lignes. Je choisis ici une couleur. Par exemple, la couleur rouge. Je sélectionne. Normalement, avec le crayon, je glisse. Et là, les couleurs sont rouges. Donc, vous voyez déjà, j'ai formaté mon tableau. Deuxième chose à faire pour formater un tableau, c'est que ici, bon, là, je vais utiliser la bordure normale pour qu'on puisse travailler normalement. Plus de fantaisie. Ok. Plus de couleurs. Je prends la couleur par défaut, la couleur noire. Voilà. Ok. Maintenant, vous voyez ici. Nous avons Eliman Khan, Pendasaw, LH Moussa Dramey. Les équipements ne sont pas du tout lisibles. Je vais sélectionner encore le tableau. Je vais à Police. Je choisis la police qu'il me faut. Il y a Calibri. Déjà, c'est la police Calibri qui est par la police par défaut. Mais je peux changer. Je peux mettre une autre police pour que ce soit plus lisible. Ok. Par exemple, je peux prendre quelle police? Une police que j'aime beaucoup. Voilà. Très bien. J'ai pris cette police-là. Je vais ici aussi. J'augmente la taille de police. La taille de police, je fais 14. Et là, mon tableau commence à prendre forme. La première fois, je vous ai montré que parfois, vous écrivez un mot et que le mot déborde dans la cellule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous venez ici à la frontière entre C et D et vous tirez. Là, je vous l'ai appris dans la deuxième vidéo. Soit vous venez seulement, par exemple, ici. Vous cliquez ici deux fois. Et là, la machine choisit de mettre tous les mots dans la cellule. On fait la même chose avec ici. On sélectionne d'abord Diagouraga. Voilà. Et le mot est sélectionné. On vient ici. Lieu de naissance. Double-clique. C'est réglé. Date de naissance. Double-clique. C'est réglé. Et là, nous avons toutes les informations du tableau visibles ici. Maintenant, il va se poser un problème. Au moment où vous devriez imprimer, la feuille peut être... Cette feuille que nous avons ici peut être plus grande que la page d'impression. Et là, l'imprimante risque de couper quelques informations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier le tableau, diminuer un peu. Je viens ici. Les numéros n'ont pas besoin beaucoup d'espace. Je les mets ici. Dans l'année de naissance, il y a beaucoup d'espace libre ici. Je peux tirer ça un peu. Et au lieu de mettre naissance, je mets date de naissance. Ok? Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas grave. Ici aussi, je peux mettre aussi lieu de naissance. Abregé. À votre guise, c'est à vous de choisir. Voilà. Et là, je vais mettre... Je vais centrer ces éléments-là ici. Centrer. Ils sont mis au centre. Sexe aussi, je peux diminuer un peu. Ok? Voilà. Je vais le centrer. Je sélectionne. Et je viens ici. Centrer. Et là, j'ai mon tableau complet. Sexe, ce n'est pas un anglais. Je suis prof d'anglais. En français, je pense qu'il y a E. Voilà. Donc, pour modifier un mot, on clique sur le mot ici. On vient sur la barre de contenu. On efface. Et on change le contenu. Ok? Il y a aussi d'autres possibilités. On peut double-cliquer sur le mot, comme on peut dire ici, double-cliquer et modifier à votre guise. Ok. Nous allons voir comment utiliser le style. Le groupe style. Là, je sélectionne le tableau en entier. Je viens à style, mettre sous forme. Mettre sous forme. Et là, je choisis le style qui me plaît. N'importe quel style ici. Le style noir-blanc, le style jaune, le style bleu. Par exemple, je prends le style bleu. Je clique. Ok. Et là, j'ai un autre style. Maintenant, si c'est, par exemple, un travail professionnel comme à l'école, vous n'avez pas besoin de mettre des styles. Laissez le tableau comme il est. Un tableau simple, lisible, avec des informations qu'il faut. Mais maintenant, si vous êtes fantaisiste comme moi, là, vous pouvez aller utiliser n'importe quel style que vous voulez pour améliorer votre tableau. Vous voyez, vous venez à, ok, donc je reviens à accueil. Vous venez ici au groupe style. Style sous forme. Et là, je peux changer le style. Voilà. Orange. Et là, j'ai mon style. Maintenant, je peux imprimer. Donc, merci les amis d'avoir suivi cette leçon, la leçon du jour. La prochaine fois, nous allons faire une nouvelle leçon sur comment trier et comment filtrer un tableau. Mais si vous avez suivi, c'est Mouchongom. N'oubliez pas de vous abonner. Goodbye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501